Bonjour à tous, nous sommes ravis aujourd'hui de vivre avec vous ce qui devrait être l'une des grandes lignes de l'histoire de la natation française. Couloir numéro 2, Titi dit le poisson. Son objectif aujourd'hui, devenir champion olympique. Oh Titi, qu'est-ce que tu fais ? Franchement, 8 heures du mat', Charles. Donne-lui, donne-lui, mais mais là, donne-lui ! Preveille ! Parle, 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 parle ! Cours ! Vraiment ! Vraiment ! Vas-y, montre-moi un peu, va, et j'arrive. C'est ça le secret des champions, là ? C'est ça. Le matin, bam ! Piscine. Piscine. Ouais, 3500 mètres, puis après on fait en vénage le soir, généralement, on fait la musculation en plus, et puis les soins chez le kiné, tout ce travail la journée. J'arrive, Charles ! Tu vas te moyer ou quoi, là ? J'ai bu la tasse ! Vas-y, tu me dis, on y va ! Ouais, tu fais 50 navires, on a dit ! 50 navires ! Qui, dans les soins, hein ! T'avais raison, t'as ton style. Là où faut que tu prennes de la graine par rapport à tout ce que je t'ai montré là, c'est vraiment l'ondulation. Si t'es une raie, t'arrives les médailles. Si t'es pas une raie, t'arrives les médailles. Faut aller me replonger dans ta mémoire dans une piscine. Londres. Tu fais une course de malade. T'arrives, tu tapes. Tu sais que t'es premier ou pas ? Tu te poses plein de questions. Tu sais que t'as bien âgé. Tu sais que t'as tout donné. T'es complètement mort. Et là, t'as le temps que le temps s'affiche. Et le temps s'affiche. C'est le rêve d'une vie en même temps qui se réalise. Donc c'est une victoire par un mec qui s'entraîne, qui a fait tout ce qu'il fallait pour y arriver. C'est ce que je dis souvent. Il faut être capable de lâcher tout un tas de choses pour pouvoir réaliser ses rêves. Et souvent, ce qu'on voit, c'est la victoire. Mais on voit pas tous les sacrifices qu'il y a eu. Je te regarde. Vas-y, regarde. Je t'ai montré beaucoup là. Je t'ai montré pour une douche et puis il n'y a pas un spa ici.